Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. On va parler avec Jordan Chenard, qui est spécialiste en communication. On va parler des Jeux olympiques, d'une pub avec le médicament Ozampic. Ça fait un peu jaser. Bonjour Jordan. Salut Rémi. Donc, c'est un drôle de match. Des fois, ça me fait rire les matchs Coca-Cola finance les Jeux olympiques. Là, c'est Ozampic, qui est un médicament, on le rappelle, utilisé, disons, d'une certaine drôle de façon. Parce qu'à la base, c'est pour les gens qui sont pris avec des problèmes de diabète. Mais là, les gens ont découvert au fil des années que ça permet aussi de maigrir également. Et il est très efficace là-dedans. Et c'est là où, si on fait l'espèce de contexte de ça, Ozampic est un médicament qui a fait ses preuves du point de vue de la perte de poids. C'est une forme de coupe fin. Ça non plus, comme d'autres, coupe fin peut amener à des problèmes d'alimentation. C'est vraiment quelque chose qui va aider les gens à s'alimenter à une certaine limite. En fait, on va reconnaître nos limites plus facilement. Il y a plein de petites vertus. Je ne suis pas ici pour faire la publicité d'Ozampic en tant que telle. Mais c'est quand j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça fait, en fait, depuis le début des Olympiques, c'est vraiment quelque chose qui dérange. Cette espèce de lien-là, Ozampic, surtout, en fait, c'est à Radio-Canada que ça se passe de ce côté-là. Ils ont une commandite vraiment très, très présente d'Ozampic pour les Jeux olympiques. Et je lisais un article hier de la presse qui rassemblait, en fait, ce que j'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, ça dérange le monde dans le sens où ils se disent, Ozampic est un médicament. On met de l'avant ça, l'espèce de cliché de vouloir faire attention à son poids, mais dans un contexte olympique. Donc, on prône le médicament au lieu de, pas de la bonne action, pardon, mais de le mode de vie sain. Et là, je me suis, évidemment, là, je prêche pour ma paroisse, on va dire, là, je suis dans God Marketing. Ce qui fait que, moi, ça m'a dérangé dans le sens où Ozampic, là-dedans, tout ce qu'il fait, c'est qu'il met de l'avant ce qu'il peut faire. Ça, oui, mais est-ce que l'association avec les Jeux olympiques, c'est une si mauvaise chose? En fait, je commençais déjà en posant la question, vous voulez qu'il affiche où, ce produit-là? Il a le droit de s'afficher, c'est un produit légal, c'est un médicament, c'est un, il n'y a pas de fausse représentation. Et au Québec et surtout au Canada, c'est extrêmement compliqué de faire des annonces pour les pharmaceutiques. Donc, ils respectent déjà des règles extrêmes et paient cher pour avoir accès à cet accès-là. Mais ce qui me dérange aussi, le deuxième niveau, c'est l'espèce de notion à quel point on serait tellement influençable. Oui, mais Ozampic va associer son produit au sport et ça va être un, les gens vont être portés à vouloir aller vers le Ozampic trop rapidement. Et en fait, c'est aussi ça que j'ai vu, comme si on voit la publicité et tout ce qui va nous rester, tout ce qui va en voir comme motion, c'est je m'en vais voir mon médecin et je veux absolument Ozampic. C'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est-à-dire, oui, la publicité et toute campagne marketing va influencer nos choix, mais ne va pas influencer nos besoins. Si tu as besoin d'une perte de poids, si ça s'adresse à quelqu'un qui veut déjà faire mieux, il a déjà pensé à autre chose. Dans sa liste de besoins, si je dois perdre du poids, il ne va pas tout de suite penser nécessairement Ozampic, il va vouloir avoir fait mieux. Ozampic, la façon qu'il arrive, c'est l'autre niveau. C'est-à-dire que tu as tout essayé ou du moins ça ne marche pas. Je peux déjà le dire, moi j'ai essayé plusieurs fois de m'améliorer du point de vue de l'activité physique, de la nourriture et tout ça. C'est compliqué. Je ne serais pas nécessairement le public cible pour Ozampic, mais ces gens-là qui voient ça en ont déjà entendu parler et Ozampic n'a pas la prétention de dire « parce que tu vois ma pub, je vais t'inciter à m'acheter ». Je vais juste te rappeler que si tu as tout essayé, oui, je suis ce potentiel-là, cette solution potentielle-là. On n'est pas si vulnérable en termes d'influence de la publicité. La publicité va vraiment aller jouer là où on est proche d'un choix. Si Ozampic, la publicité te parle, c'est parce que tu es déjà rendu à un certain moment dans ton développement que oui, ça se peut que tu sois intéressé par ça. Ce que ça fait aussi, et c'est là où le pharmaceutique est extrêmement complexe, ce n'est pas comme « j'ai faim, je vois une annonce de burger et je vais à manger de la malbouffe ». Je peux y aller tout de suite si je veux. Je peux y aller à 11 heures le soir. Mais de l'autre côté, si j'arrive avec Ozampic, je vais voir mon médecin, le médecin va dire « attends, ce n'est pas nécessairement la première étape que tu dois faire ». Bref, longue histoire pour en arriver à cette espèce de notion-là que l'influence de la publicité n'est pas si forte. Elle ne va pas inciter les gens à aller faire un choix qu'ils ne devraient pas faire. Ozampic arrive et il fait comme « je suis là, je suis lié, oui, à une bonne santé, à une alimentation plus saine parce que je vais t'aider là-dedans ». Mais en bout de ligne, il faut quand même que tu ailles un suivi du médecin. On ne se transforme pas en zombie parce qu'on veut une publicité. C'est vraiment, vraiment dans un contexte où, bien oui, ils ont de l'argent, ils ont une solution très, très nichée. Puis oui, en fait, je ne verrais pas à quel autre moment et pour d'autres valeurs que Ozampic voudrait s'afficher. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent et qu'ils peuvent être présents là qu'il faut penser qu'ils vont avoir un si gros impact sur notre société et notre choix. En même temps, Jordan, c'est parce qu'Ozampic, à la base, ce n'est pas un produit qui est destiné aux gens qui veulent perdre du poids. C'est un effet secondaire du produit qui est destiné à des gens qui veulent mater leurs enjeux, leurs problèmes de diabète. Donc, il y a peut-être là aussi le malaise. C'est qu'il y a des gens qui disent, vous là, le gros de vos ventes, ce sont des gens qui veulent perdre du poids. Il y a même des gens qui ont des problèmes de diabète qui en manquent de ce produit-là. Il y a eu des situations, même je pense au Québec, où il manquait de ces... Il y a une pénurie, pénurie d'Ozampic pour des gens qui dépendent de ce produit-là, pour qui c'est vital. Alors là, ils se disent, bien là, en faisant la promotion comme ça devant des milliards de personnes, c'est comme si on s'assurait d'avoir d'autres pénuries. Est-ce que tu l'as vu un peu de même aussi, le malaise? Bien, c'est là où mon angle d'analyse est surtout dans un contexte de est-ce qu'il est trop présent, est-ce que cette association-là est saine ou pas. Le point que tu amènes, oui, on s'entend du point de vue du malaise, là, c'est dans un... Puis ça aussi, c'est quelque chose que... Comment je pourrais dire ça? Ozampic, c'est un effet secondaire, en effet. Mais maintenant, on s'entend, le produit, ils sont en train de faire un pivot du point de vue de ce produit-là. Il y a d'autres molécules qui permettent de faire sensiblement ce que l'Ozampic fait, et c'est d'autres que je ne veux pas trop avancer parce que je ne suis pas l'expert à la question. Mais de ce que j'ai pu voir, parce que c'est un cas marketing, là, on s'entend, là, comme tu dis, c'est supposé faire X, mais finalement, ça fait Y, et c'est le Y qui, finalement, est mis de l'avant. Ils sont beaucoup plus en train de se positionner vers le Y que ce qui était préalablement prévu pour ça. Par contre, de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu suivre, il y a une offre qui est faite, qui arrive et qui va combler ce côté pour le diabète. Mais c'est aussi... Je m'en vais avec ça, excuse-moi, je formule le métro tout croche ce matin. Mais en gros, c'est qu'Ozampic, présentement, même si ce n'était pas son objectif, clairement, il s'enligne vraiment pour la perte de poids. C'est quelque chose qui a pris tout le monde par surprise, mais c'est l'actu que la compagnie veut entreprendre. Est-ce que là, on doit mettre en cause ou on doit juger la notion de publicité, de campagne, de marketing, de budget que, par exemple, Radio-Canada a besoin pour être capable de financer sa licence pour diffuser ces jeux-là? Bien là, je trouve que c'est une autre question de société. Par contre, oui, assurément que c'est des questions qu'il faut se poser. Il faut s'assurer que cette espèce de dilemme-là, cette éthique-là, peut être couverte. Mais c'est beaucoup plus dans un contexte pourquoi ils ont le droit d'utiliser pour autre chose que l'objectif principal du produit. Là, ça, c'est en dehors de la campagne marketing. Mais est-ce qu'ils ne devraient pas avoir le droit de faire cette campagne-là? Présentement, il n'y a absolument rien. Et ce n'est pas vrai qu'il va y avoir une si grande demande supplémentaire parce qu'eux autres, ils vont afficher aux Olympiques. Ils sont en train de marquer leur nom un peu, comme je parlais en début de semaine, pour Zoom, qui était l'espèce de marque Kleenex de la téléconférence. C'est-à-dire, on faisait un Zoom, même si on faisait un autre outil de téléconférence. Bien, Ozympic est en train de voir devenir le Zoom ou le Tylenol de cette espèce d'outil pour aider à perdre du poids. Mais oui, comme tu dis, le volet de diabète et le volet d'autres couvertures du point de vue de la santé, ça, ils n'en tiennent pas compte. Puis c'est éthiquement questionnable, on va se le dire. Oui. Puis en plus, Mathieu, tu as touché un petit peu tantôt. C'est compliqué de faire de la promotion de produits minceurs aujourd'hui parce qu'on vit dans un monde où tout ce qui est un produit qui présente peut-être un idéal de corps athlétique, bien, c'est associé à de la grossophobie. Donc là, c'est un petit peu ça aussi. Il y a eu certaines formes de réactions hostiles par rapport à cette publicité-là. Merci beaucoup, Jordan Chenard. Bonne fin de semaine. Merci à toi. Salut.